FIG qui entame sa pleine saison à la coopérative. Ici à la Copsol Fruits, c'est vraiment le centre névralgique de la production, puisque les trois quarts des arboriculteurs du bassin de production travaillent avec la coopérative. Donc on s'occupe de réceptionner leurs apports tous les jours. Ensuite, le producteur ne s'occupe plus de rien. La Copsol Fruits est véritablement le prestataire du producteur. Les FIG vont donc être réceptionnées, puis pesées pour faire un agréage, donc à la fois quantitatif mais aussi qualitatif. Pour définir la qualité du fruit qui a été apporté. Suite à ça, il va être stocké temporairement en chambre froide, avant donc d'être trié, calibré. Ensuite, les FIG vont donc être palétisées en vue de leur commercialisation, puisqu'elles vont être expédiées par camions frigorifiques à travers toute la France. Il y a vraiment une saisonnalité dans l'activité. Une saisonnalité qui est de deux mois et demi. On commence aux alentours du 15 août, et l'activité s'achève, on va dire, début novembre. Donc c'est une période assez courte, durant laquelle 1200 tonnes de fruits vont être commercialisées. Donc la coopérative vit grâce à ces trois mois d'activité annuelle. Pour Cyril et pour la FIG de Solies, cette journée est un peu particulière. Un groupe...